Ce sont des millions, vous êtes des millions à travers le monde à regarder cet instant magique. S'il y a une course mythique, une course de tous les fantasmes, la voici. Les gladiateurs pénètrent dans l'arène. Aucun ne déposera les armes, ils vont se battre pour aller remporter le titre suprême. Et Alain Bernard à ce jeu-là, à l'œil du tigre, l'œil du tueur. Alors, Walters voudra devenir le premier Américain à remporter le titre depuis 2001 pour son pays. Il va y avoir la guerre finale du 100 mètres en âge libre. L'émotion, les hommes forts sont au rendez-vous avec le sud-africain Ferns, sixième de la dernière finale. Qui est capable de partir très très vite, lui, dans les premiers 50 mètres. Il faudra quand même s'en méfier et bien surveiller. Champion du monde en titre, il avait partagé la médaille d'or avec l'Italien Manini, Brent Hayden, le Canadien. De l'expérience et du sang-froid. Et que dire, de ce viking, Stéphane Nistrand, lui aussi finaliste à Pékin. Mais l'ovation, elle va être pour le champion d'Europe, le champion olympique, Alain Bernard. César, avec un véritable sourire très 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 serein, Alain. Le Brésil à l'honneur avec César Cielo, le champion olympique du 100 mètres contre le champion olympique du 50 mètres. À lui, c'est de l'explosion, Cielo. Il faudra se méfier de lui dès le départ. Il faudra qu'Alain soit bien dans son sillage. Deux Brésiliens avec également Oliveira qui est présent. Et à ses côtés, le nageur d'Austin au Texas, David Walters, qui a amélioré son record. Enfin, à la ligne d'eau numéro 8, le champion français du 50 mètres. Ligne d'eau numéro 8, record même du monde du 50 mètres. Frédéric Bousquet, il avait pris la 6e place des championnats du monde en 2003. Et il semble avoir retrouvé un peu la pêche après le relais. Lui aussi est capable de partir très très vite et il sait qu'il est planqué. Les autres nageurs ne vont pas beaucoup le voir pendant la course. On a rarement vu Alain Bernard avec ce visage-là. Et César Cielo côte à côte. Sans doute les deux hommes les plus rapides de la planète avec ici au premier plan Frédéric Bousquet. Il y a un instant magique qui va se jouer sous vos yeux. Le dessin afflué à son grand final du 100 mètres nage libre avec Cielo et Nistrand qui sont partis les plus vite. Et Bernard a bien pris la vague. Et pour l'instant l'avantage est plutôt à Bernard qui est resté bien au centre de la piscine. Frédéric Bousquet en bas de l'écran qui est parti aussi sur des bases extrêmement rapides. César Cielo en tête avec Fred Bousquet qui va virer sans doute en première position. Cielo et Bernard tout ça en 1 dixième sur les bases du record du monde. Et Cielo n'a pas fait assez de différence pour mettre Bernard dans le vent qui maintenant fait son effort et va revenir sur la tête de la course. Frédéric Bousquet qui est en tête également, Frédéric Bousquet, César Cielo, César Cielo qui s'envole maintenant. César Cielo ou Alain Bernard, César Cielo, le Brésilien Frédéric Bousquet, Alain Bernard et Nistrand, César Cielo ou Alain Bernard. Ça se terminait à l'arrivée, le Brésilien bat le record du monde. Le Brésil a gagné, les Français sont deuxième et troisième. Et Bousquet est troisième Frédéric. Le Français sur le podium, mais il faut rendre à César ce qui est à César. César Cielo est champion du monde devant Alain Bernard, deuxième et Frédéric Bousquet, troisième. Oh, quelle course extraordinaire ! Alain Bernard avait tout fait pour gagner cette course. Il était bien dans la vague de Cielo et au virage, Cielo n'a remis un petit coup. Et au contraire de ce que l'on pensait, il n'a pas eu une accélération brusque, ce qui a certainement un peu trompé Alain Bernard. Et que dire de Bousquet, qui renaît totalement de ses cendres ? 47-25, il a tout essayé. Je pense qu'il retrouve ici un grand espoir pour le 50 mètres nage libre. Et Frédéric Bousquet qui est couché sur le bord de la piscine. C'est le premier titre brésilien dans cette discipline. Regardez, Dieu est avec lui. Et dans la ville éternelle, le Brésilien réussit un exploit historique. Le titre pour ce nageur de Belo Horizonte qui va rentrer chez lui en héros. Et les Français, deuxième et troisième. Mais c'est vraiment sur l'avance qu'il a pris au départ, Cielo, qu'il a gagné cette course parce qu'Alain a eu vraiment du mal à remonter. Et que j'entends ne plus jamais dire que Frédéric Bousquet craque dans les grands moments. Parce que maintenant, à l'image d'un Jason Leszac, il vient de passer un cap. Regardez, Frédéric Bousquet, Alain Bernard. Mais qui aurait imaginé il y a encore quelques années que deux Français feraient deuxième et troisième sur son maître nage libre ? C'est le véritable bonheur. C'est dommage qu'on n'ait pas eu cette récompense au 4x100 qu'on aura un peu plus tard. Mais là, on prouve.